Nous avons hospitalisé 337 personnes, une soixantaine d'interventions chirurgicales, le deuxième mois 450, le troisième mois est en train de se dérouler et les chiffres augmentent sans cesse. Bien sûr, nous ne nous sommes pas contentés de cette besogne de médecine curative et nous avons été chargés aussi de l'hygiène du camp en liaison avec le comité des Vietnamiens sur l'île. Il faut s'arranger pour que les Vietnamiens qui viendront ici, qui seront d'ailleurs en quantité relativement mince par rapport aux chômeurs, qui par conséquent ne prendront pas beaucoup de travail aux chômeurs. Mais il faut s'arranger pour qu'ils en aient. Est-ce que vous considérez que le gouvernement français a fait quelque chose face au problème des réfugiés ? Selon moi, oui. Il a fait quelque chose, il y en a fait beaucoup. 50 000 réfugiés, c'est pas mal. Mais il n'a pas fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, la situation s'étant aggravée depuis qu'il a fait ses décisions, il faut maintenant qu'il rouvre les possibilités d'entrer en France. Jean-Paul Sartre, s'il y a des réfugiés, il doit certainement y avoir des causes et des raisons. Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être bon et judicieux d'aller voir véritablement au Vietnami pourquoi tous ces gens veulent le quitter ? Parce qu'ils n'aiment pas le régime communiste, qui d'ailleurs s'établit lentement et difficilement, étant donné les ravages causés sur la terre vietnamienne. La situation du Vietnam est encore très difficile. Et comme le système communiste ne plaît pas à tout le monde, il est évident que ces gens qui ont pu d'ailleurs combattre pour le Vietnam nouveau aient lâchés au bout d'un certain temps. Dans ces conditions, l'opinion de ces gens sur le Vietnam ne nous importe pas. Ils n'aiment pas le régime, certainement, qui est établi, mais cela ne nous regarde pas. Cela regarde eux et les populations vietnamiennes. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des hommes en danger mortel et ce sont ces hommes qu'il faut secourir parce que ce sont des hommes.